Et on commence par la manifestation d'aujourd'hui dans les rues de Lille contre la loi El Khomri. Sept syndicats de salariés et jeunes ont appelé à se mobiliser. Et c'est tout de même la quatrième grève en deux mois. Cette mobilisation a un impact important sur les citoyens, sur les transports ce jeudi. Transpol a annoncé des répercussions sur la circulation des métros, tramways et bus. Toutes les informations sont à retrouver sur le site transpol.fr. Idil Gunaï et Louis Cahier étaient au cœur du mouvement ce midi. Je vous propose d'écouter les propos de l'un des manifestants. Quand on dit que l'emploi a diminué, les demandeurs d'emploi ont diminué, c'est faux. C'est parce qu'il y a eu encore certainement une force de demande d'emploi précaire. Ça va être un mois et au bout d'un autre mois, on va repartir à la hausse. Là, dans 3-4 mois, le chômage va repartir à la hausse. D'autres sociétés sont en train de fermer. On ferme encore pas mal d'industries, surtout dans notre région, dans notre bassin. Je trouve ça inadmissible. C'est des sociétés en plus où ils dégagent énormément de bénéfices.